Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver. Ça fait une semaine que je n'ai rien posté sur la chaîne au niveau des vidéos longues, j'ai posté quelques shorts, mais pas de vidéos actus Real Madrid, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'actus. Donc j'en ai profité pour travailler sur mon autre chaîne, Le Vestiaire, qui est une chaîne qui traite de toute l'actualité du football. Allez vous abonner, le lien est en description, on profite pour se faire de l'autopromo. J'en ai profité pour couper, et ce week-end j'ai complètement coupé puisque j'ai passé un week-end extraordinaire du côté de Disney, donc c'était vraiment incroyable, j'ai bien coupé du foot et du sport en général, j'ai pas maté le GP Explorer, j'ai pas maté l'US Open, j'ai même pas maté l'UFC, j'ai rien maté, j'ai coupé, c'est très rare, donc j'en profite pour le signaler. Mais on va passer au sommaire de la vidéo, on parlera du cas Raoul. Bah ouais Raoul, l'entraîneur du Castilla, il devait partir du côté du Villarreal et finalement il reste. Je vous expliquerai pourquoi. On parlera de Sesco, un attaquant qui est ciblé par le Real Madrid, et en fait ça va être une page mercato puisque le Real cible Sesco, Alfonso Davies et Julien Alvarez. Donc retenez bien ces noms, puisque ça fait plusieurs fois qu'on répète certains d'entre eux, et ça pourrait être les recrues de l'année prochaine. On terminera par de l'actu et un nouveau mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram, donc merci à tous ceux qui m'envoient les mini-jeux sur Instagram, vous me rajoutez, vous m'envoyez un message privé avec la photo du mini-jeu, moi je l'enregistre et je les ressors au fur et à mesure de mes vidéos actus. Je trouve ça sympa de finir par un jeu, de partager ça avec vous, et comme ça vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Après cette minute trente d'introduction, nous sommes partis pour cette vidéo du jour, donc installez-vous bien, prenez un thé ou un café comme d'habitude, et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. On commence par le cas Raoul, entraîneur du Castilla depuis trois saisons, avec pour objectif prioritaire de faire monter le Castilla en deuxième division, il a malheureusement échoué l'an passé au barrage, et là il avait l'opportunité, je ne dirais pas d'une vie, mais une belle opportunité, c'est-à-dire d'avoir une évolution de carrière en signant du côté de Villarreal, qui avait donc ciblé le profil de Raoul, qui aurait pu exprimer davantage ses idées avec le sous-marin jaune plutôt qu'avec le Castilla. Malheureusement, Villarreal a opté pour une autre option, c'est Pacheta je crois, et donc Raoul est amené à rester du côté du Castilla. Je l'ai dit plusieurs fois, Raoul, homme fidèle, légende du Real Madrid, on ne le présente plus, joueur le plus capé, troisième meilleur buteur de l'histoire du Real, j'ai peur qu'il soit le cocou de l'histoire, et il avait une opportunité de sortie, et ça veut dire deux choses, que le Real ne compte pas sur lui, c'est-à-dire que si le Real accepte de libérer Raoul, c'est qu'il ne rentre pas dans les plans à court terme pour remplacer Carlo Ancelotti, donc ça c'est une information très très importante, et la deuxième c'est que lui aussi, il perd patience, il se rend compte que le Real Madrid ne va pas lui donner la succession de Carlo Ancelotti, il avait accepté donc ce poste du côté de Villarreal, malheureusement, ça ne se fera pas. Et justement, la presse mondiale, enfin plutôt européenne, insiste sur le fait que cet homme-là, Xabi Alonso, devrait devenir le prochain entraîneur du Real Madrid, je répète qu'il est sous contrat avec Leverkusen, qu'il a même prolongé avec le club allemand, alors le Real ira donc payer sans doute le club allemand s'ils veulent récupérer l'entraîneur espagnol, soit il y aura un accord entre les deux, avec le prêt d'un joueur, ça peut toujours arriver, Carvara l'avait été prêté au club allemand, il y a de très bonnes relations entre Leverkusen et le Real Madrid, on aura le temps de reparler de ce sujet. On passe à Sesco, alors je sais, je ne sais pas ce que j'ai foutu avec les diapos, j'ai oublié de vous présenter sa photo, donc tant pis, vous irez la chercher sur Google, puisque j'ai complètement oublié. C'est un joueur qui est annoncé pour le Real Madrid en 2024, pour être le numéro 9, donc moi je ne le connais pas, de nom seulement, mais je ne l'ai jamais vu jouer. C'est un attaquant qui a seulement 20 ans, ça veut dire que le Real voudrait continuer, dans cette politique de recruter très jeune, 1m94, donc profil un peu à la Halland, très costaud, donc il joue au poste d'avant-centre, contrat longue durée jusqu'en 2028, et il vaut actuellement 24 millions d'euros, donc ça, c'est quand même bon signe, puisque le Real va être amené à dépenser beaucoup l'été prochain, au poste des latéraux, on en parlera juste après, et au poste de buteur. 79 rencontres, 29 buts, 21 buts en Bundesliga, c'est des statistiques correctes, est-ce que Sesco a l'étoffe d'être l'attaquant du Real Madrid ? Pour moi c'est non, je n'ai pas envie qu'on fasse une erreur similaire à celle de Jovic, joueur qui a brillé en Bundesliga, sans être extraordinaire, mais qui malheureusement s'était, comment dire, rencontré, il avait rencontré Amur qui était le Real Madrid, il l'avait bloqué psychologiquement avec la pression du club, je ne pense pas que Sesco ait encore les épaules pour signer du côté du Real, donc pour moi c'est un non. On passe à Alfonso Davies, Alfonso Davies ça fait plusieurs temps que je vous en parle sur la chaîne, d'ailleurs c'est l'un des objectifs pour le Mercato 2024, mais ça fait depuis octobre 2022, d'après ce journaliste Félix Diaz, que le Real est sur le dossier. Et en fait, ils veulent attendre 2024, pour voir si le Canadien va prolonger avec le club bavarois, ou pas. S'il ne prolonge pas, à ce moment-là, il sera à un an de la fin de son contrat, le Real sera en position de force, le Bayern ne voudra pas le perdre libre de tout contrat, et ils seront obligés de le vendre comme Lewandowski au Bayern Munich. Il y a ces stratégies du côté du Real, il y a plusieurs stratégies. Il y a les joueurs libres de tout contrat, Rudiger à là-bas. Il y a les joueurs à un an de la fin de leur contrat, par exemple les Hazard, les Courtois, les Toni Kroos. Il y a les très très jeunes, Hendrick, Vinicius, et puis, il y a les gros coups Mercato, qu'on a tous les 4-5 ans, Cristiano Ronaldo Kaka, Garrett Bale, 5 ans plus tard, et Bellingham. Vous voyez, il y a 3-4 stratégies différentes, ce serait peut-être l'occasion d'en faire une vidéo. Toujours est-il que Alfonso Davies coche toutes les cases pour être le prochain latéral du Real Madrid. Mendy est toujours blessé. Pour l'instant, Fran Garcia, ce n'est pas super rassurant. Il a un peu les jambes qui tremblent, et le Real veut renforcer le poste d'attaque et le poste de latéral. Donc, on verra, mais en tout cas, c'est un grand oui pour Alfonso Davies. On passe au poste d'attaquant. C'est Julian Alvarez qui serait ciblé. Alors, il y a bien sûr Haaland, mais Haaland, j'y crois de moins en moins. Je vais vous dire pourquoi. Ça va être très, très simple. Moi, c'est mon favori Haaland. Si le Real doit acheter un buteur, pour moi, c'est focus Haaland. Mais le Real veut recruter Davies. Le Real veut recruter un latéral droit. Tout ça, ça va coûter, allez, un package entre 100 et 120 millions d'euros. Je vous le dis comme ça. Ils ne pourront pas recruter Alfonso Davies, un latéral droit et Haaland qui va coûter 150 voire 200 millions d'euros. Par contre, tu peux aller recruter Mbappé, libre de tout contrat et aller recruter un Alfonso Davies. Ça, ça se tient. Ou, tu vas recruter un Julien Alvarez. Pourquoi ? Parce que ce mec-là a un talent fou. Il marque tout le temps. C'est vrai, il a des statistiques hors du commun. Et en plus de ça, il y a une anecdote sur lui. J'en avais fait un short. C'est qu'à chaque fois qu'il joue une compétition, il a gagné. En fait, il a gagné toutes les compétitions possibles depuis le début de sa carrière. Championnat d'Argentine, Copa Libertadores, Copa América, Coupe du Monde, Première Ligue, FA Cup, Super Coupe d'Europe. Il a tout gagné. Je crois qu'il lui manque juste une compétition. C'est à vérifier, et vous me le direz dans les commentaires. C'est la coupe de la Ligue anglaise. A vérifier. Donc, Julien Alvarez, ça peut être une opportunité de marché comme on aime le dire. C'est-à-dire qu'il ne se plaît pas à City, il n'a pas assez de temps de jeu, c'est un joueur qui a un potentiel énorme, mais il est barré par un monstre qui s'appelle Erling Allende. Là, je dis oui. Tu vas recruter jeune, Julien Alvarez, c'est un pur neuf, il serait complémentaire avec un Rodrigo à droite et un Vinicius à gauche, et je vais même vous dire mieux. Dans l'ordre de préférence, c'est très simple. C'est Allende en 1, Alvarez en 2, Mbappé en 3. Parce que pour moi, ce mec-là est un pur neuf. Mbappé n'est pas un pur neuf. Mbappé est un Elie gauche. Et je n'ai pas envie qu'on continue avec le dossier Mbappé. Moi, je veux qu'à partir du 1er janvier, le Real attaque le dossier Manchester City. Tu tentes Allende. Ça ne marche pas. Tu tentes Alvarez. Et puis, si ça ne marche pas, à ce moment-là, tu vas sur Mbappé. Mais je n'ai pas envie encore qu'on se mette à genoux devant ce mec-là. Voilà. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule. Voilà. Donc là, vous avez le choix entre les deux. Évidemment, je vais vous poser la question préférée Allende ou Alvarez. Vous allez tous me répondre Allende. Comme moi. En parlant d'Allende, puisque la transition est toute faite, qui a déclaré « J'ai vu les débuts incroyables de Jude Bellingham au Real Madrid. Ça me fait très plaisir. » Souvenez-vous, dans la dernière vidéo que j'avais faite, Allende avait commenté la photo sur Instagram de Jude Bellingham. Et j'aimerais que ces deux joueurs rejouent ensemble. Est-ce que Jude Bellingham peut être un pont entre Allende et le Real Madrid ? Est-ce que ces deux mecs-là discutent ensemble en privé ? Je l'espère. Après, voilà, c'est le rêve. Ça fait plusieurs années que je parle d'Allende. Il est très critiqué pour son côté un peu robotique, etc. C'est pas grave. Nous, on a besoin d'un buteur, d'un mec qui convertisse des occasions. Ce mec-là le fait à merveille. Est-ce qu'il fait des roulettes marseillaises ? Non. Est-ce qu'il fait des coups du sombrero ? Non. Le gars, il est payé pour marquer des buts. C'est tout ce qu'on lui demande. Même s'il n'est pas à faire des passements de jambes, des dribbles, etc. C'est pas grave. En Ligue des Champions, en Liga, des fois, c'est très serré. T'as besoin d'un mec qui aura une occasion et qui va la mettre au fond. Et ce mec-là, c'est Allende et il n'y a personne qui fait ce boulot mieux que lui. À partir de là, c'est mon choix numéro 1. Et dernière slide concernant l'actualité du Real Madrid. On sait, on le sait que Jude Bellingham, il a pour idole Zinedine Zidane, mais ça, il ressemble de plus en plus quand même. Le numéro 5, comme Zidane au Real Madrid, est le numéro 10 en équipe nationale. Voilà, c'était une petite anecdote mais je trouve que c'est incroyable son adaptation. D'ailleurs, c'est Declan Rice qui a déclaré, c'est assez drôle, mais il a déclaré que comment vous décririez Bellingham en un mot ? Est-ce que vous savez ce qu'a dit le nouveau joueur d'Arsenal à propos de son compatriote ? Il a dit Madridista. La volonté de gagner, un leader, un mec qui a soif de titre, un mec qui est motivé et qui ne doit parler que du Real Madrid. Donc, quand tu entends ça et quand tu vois ces prestations avec le Real, tu te dis qu'on a fait un coup incroyable. Et on termine, les amis, avec le mini-jeu et c'est la nouveauté. C'est la première fois que je vois ce mini-jeu. Je ne pense pas qu'on pourra en faire beaucoup. Donnez-nous, je crois que c'est Bifootball qui fait le jeu, c'est Bifootball, donnez-nous vos joueurs préférés par nationalité. Donc, vous allez, tous dans les commentaires, tous ceux qui sont encore là, on est à 11 minutes de vidéo, répondre par nationalité. Je vous donne mon avis. Équipe de France, évidemment, sans suspense, Zinedine, Zidane. Équipe d'Angleterre, pareil, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, Franck Lampard. Équipe d'Espagne, j'hésite entre Raoul et Ramos, mais j'ai plus profité de Ramos, donc je vais dire Sergio Ramos. Italie, j'en ai deux. J'ai Gianluigi Buffon et Del Piero, mais je dirais quand même, allez, Buffon. Équipe d'Allemagne, j'adore Tony Cross, évidemment, mais j'adore Thomas Müller. J'adore Thomas Müller parce qu'il est un vrai personnage du football. Je vais dire quand même Tony Cross parce que même numéro que moi quand je joue au foot et c'est peut-être le milieu que je rêvais d'être. Je le trouve extraordinaire. Pays-Bas, 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 Robben. Portugal, bon, sans suspense, Cristiano. Uruguay. Uruguay, Uruguay, je réfléchis. Il y a Cavani, il y a Suarez. Moi, le Suarez de Liverpool, il m'a fait rêver quand même. Et en fait, Suarez, on ne l'aime pas parce qu'il a joué à Barcelone, mais on aurait tous rêvé de l'avoir dans notre équipe. Pourquoi ? Parce que c'était un œuf extraordinaire. Il était vicieux, il était ultra efficace, ultra complet. Je mettrais Luis Suarez même s'il a joué au Barça. Je n'ai pas envie de retenir que son passage au Barça, mais dans sa globalité, Luis Suarez. Brésil, Brésil, j'ai adoré Kaka, mais le joueur qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est Ronaldo le Brésilien, Ronaldo Nazario. Et après, on pourrait rajouter Marcelo. Mais je mets quand même Ronaldo. Argentine, 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 un joueur que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. C'était un numéro 9, c'était Baptiste Toutard. Je ne sais pas si vous l'avez vu jouer. Il jouait du côté de la Fiorentina. C'était le neuf romantique. Voilà. Donc, donnez-moi vos joueurs préférés par nationalité. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et pour ceux qui ont des mini-jeux, vous me les envoyez sur Instagram. Je compte sur vous les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada